Musique Quant au tenue de l'avancement satisfaisant de la première génération, du programme de réhabilitation et d'intégration des quartiers d'habitation, ainsi que l'impact positif des opérations achevées sur l'amélioration des conditions de vie des citoyens dans les quartiers anarchiques et des besoins découverts par les autres programmes, l'État tunisien a décidé de prolonger son action en faveur des quartiers défavorisés à travers une deuxième génération du programme de réhabilitation et d'intégration des quartiers d'habitation intitulé Pric 2. Ce programme est mis en œuvre selon les mêmes modalités d'intervention du programme initial, tout en contribuant à un saut qualitatif pour l'intervention dans les quartiers précaires et en renforçant les interventions par quelques opérations préventives d'aménagement de lotissements sociaux afin de maîtriser l'extension urbaine anarchique à la périphérie de ces quartiers. Musique 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 Sous-titrage Société Radio-Canada On n'a pas besoin de l'eau, il n'a pas besoin de l'eau. On n'a pas besoin de l'eau. On n'a pas besoin de l'eau. Il n'a pas de faire du coup. On a dit, il n'a pas de faire du coup. Il n'a pas une quelle d'autres. Il n'a pas une chose. La question de cette hésitation, on verra l'a fait un gros diplôme. Il n'a pas de la place. Il n'a pas d'un coup. Il y a eu une demi-checée qui dit qu'il était un coup. Ils nous trouvons la moutre là. Nous n'avons pas une chose. On a aussi la petite courbe, on a même élevé. Nous nous sommes bien sûrs, on a toujours une petite courbe. Pour la courbe, on a juste l'air. Ou on a la courbe, on a la courbe, on a la courbe. On a la courbe, on a la courbe ou la courbe. La courbe, c'est une cible. Dans la courbe, on a la courbe et le plus. Et dans la courbe, on a la courbe et la courbe. On a la courbe et le plus. On a encore une courbe ici. C'est ici qui la courbe. Et on a déjà une courbe. Ils ont dit qu'ils ne sont pas plus élevés, qu'ils ne sont pas plus élevés. La deuxième génération du programme de réhabilitation et d'intégration des quartiers d'habitation vise à améliorer les conditions de vie des habitants dans les zones urbaines défavorisées, en contribuant à un meilleur accès aux services de base, mais aussi à l'intégration socio-économique dans ces derniers et à la réduction des inégalités sociales et territoriales. Le PRIC2 tire le leçon des programmes passés, tout en capitalisant sur leur efficacité. Il s'inscrit dans une continuité de l'action publique tunisienne, tout en reflétant une grande volonté d'innovation sur les volets suivants. Évolution vers une gouvernance multiniveau plus prononcée, impliquant davantage les communes et notamment dans un contexte de mise en place de la décentralisation et d'attentes fortes exprimées par les habitants des quartiers. Meilleure intégration du volet participation citoyenne à l'élaboration et au suivi des projets, par la concertation et la démarche participative avec les habitants des quartiers. Production de logements abordables dans les zones de forte croissance urbaine à proximité des quartiers, et ce à travers des opérations de lotissement sur des terrains qui seront acquis dans le cadre du programme, et dont les lots sont destinés aux bénéficiaires les plus nécessiteux. Ces opérations préventives viendront compléter la politique de rénovation urbaine. Le déploiement des conditions environnementales et sociales des opérations dans tous les processus de mise en œuvre, conception, réalisation et exploitation. Meilleure qualité environnementale des projets face aux nouveaux enjeux environnementaux auxquels les villes tunisiennes sont confrontées. Climat, énergie, la conception des bâtiments de haute qualité environnementale et la réalisation de la composante éclairage public selon des outils innovants en termes d'efficacité énergétique. La programmation fonctionnelle des équipements sociaux collectifs et des locaux d'activité. Le renforcement des actions liées aux enjeux d'égalité femmes-hommes. L'anticipation des enjeux de gestion et de maintenance en coordination avec les communes et les autorités régionales. Musique La deuxième génération du programme de réhabilitation et d'intégration des quartiers d'habitation comprend deux axes d'intervention. Le premier axe concerne la réhabilitation des quartiers par la mise en œuvre des quatre composantes principales d'investissement à savoir Infrastructure de base Aménagement de 1247 km de voiries La réalisation de 255 km d'assainissement des eaux usées La réalisation de 116 km de drainage des eaux pluviales et 245 km d'eau potable et l'implémentation de 28 340 points lumineux La construction de 50 équipements sociaux collectifs terrains de quartier espaces pluridisciplinaires espaces verts, etc. La construction de 16 locaux d'activité L'amélioration des 14 516 logements privés Le deuxième axe concerne l'urbanisme préventif à l'échelle des quartiers par le développement de lotissements à prix abordable pour prévenir de l'habitat informel aux périphéries des quartiers concernés Ainsi, le programme concerne initialement la réhabilitation de 155 quartiers répartis sur tout le territoire dans 99 communes pour un coût qui s'élève à environ 669 millions de dinars Le nombre des logements bénéficiant du programme est d'environ 161 860 logements et le nombre des habitants dans les quartiers concernés est d'environ 780 000 habitants Le troisième axe concerne l'urbanisme préventif à l'échelle des quartiers concernés